La nuit plaque des rectangles noirs aux vitres de la piscine, face au bassin se tient François, très droit, immobile, pieds nus écartés sur le carrelage froid, dans l'odeur du chlore et le fracas d'un plongeon. Il contemple les tremblements des plafonniers à la surface, les lignes brisées du carrelage au-dessous, et l'écho d'archaïque métamorphose résonne en chacun de ses muscles, de ses os, en injonction contradictoire. Il remonte le temps au-delà de sa conscience, jusqu'à ce point du paléozoïque après lequel les nageoires deviennent membres, phalanges, doigts, ou à cette phase de sa propre évolution, où il n'est que tétard dans le ventre de Momme. Il retourne à l'eau, la grande matrice. Il se dit que depuis un an, depuis le jour de Bale, de toute façon, il a changé d'espèce. C'est le jour de Bale. François éteint le réveil, sautit l'icot du lit, il tend le bras vers la chaise en filogrelottant son pull, son jean, lasse ses chaussures dans les carrés de lumière que le réverbère couche au plancher. Ça caille sec. Il s'en fout. À l'intérieur, il brûle du corps de Nin, surgit en rêve. Six litres de sang très rouge irrigue parfaitement son corps de 22 ans, pulse à travers cent mille kilomètres de vaisseau. Il gratte au carreau des dentelles de glace. Avec sa manche, il fait un rond sur la vitre, scrute le thermomètre extérieur. Moins douze. Dans quelques heures, il oubliera son rêve incandescent, la glace étoilée, le mercure rétracté dans l'ampoule. Il n'y a pas de témoin, ni Sylvia, ni Mom, ni son père. Ils dorment. Lui, un Big Bang s'apprête à le traverser. Le temps de les écrire, chaque geste de François s'évanouit de la mémoire du monde. Elle n'aura jamais eu lieu, cette cavale cadeureuse. Ses genoux plient sans effort, les rotules bien articulées aux tibias et fémurs, liées par des tendons souples, solides comme des cordes de piano. Nin, Nin, Nin ! Elle bat dans ses tempes, cette fille, dans sa gorge, son sexe. Il veut que le soleil le cogne comme une évidence tout à l'heure. Alors qu'elle prépare le café derrière la fenêtre de sa cuisine au sixième étage, il a repéré l'échafaudage installé pile en face. Il grimpera jusqu'au toit. Dehors, c'est blanc et vernis, il marche les poings au fond des poches, les jambes jeunes et sûres, ses plantes de pied transmettent à son cerveau la nature du sol, sa fiabilité, le degré précis de la pente. À Pont-Thierry, il y a une mer de glace pareille qu'à Chamonix. François l'a vu, on a dit n'habiter la banquise sous le pont de Melun. Il oubliera la mer de glace et la banquise. Février 56 se changera en trou noir. Devant l'échafaudage, François balance ferme ses bras d'avant en arrière, fait circuler le sang pour assurer ses prises. Ses pieds, ses mains fourmillent. Quoi qu'il arrive, ce corps obéit, sec, fort, élastique. Ses articulations se mettent en branle, servent son désir. Il n'y pense même pas. François s'élève dans le jour naissant. Il prend appui sur la moise glacée, glissante, attrape un montant, pose à peine la pointe du pied sur la diagonale et se hisse léger d'une console à l'autre, ouvrant et refermant ses doigts gantés sur les barres d'acier, l'instinct guidant ses jambes, un étage, deux étages en façade, montant vers la lumière à la force des phalanges, de la pince de ses doigts, dont la genèse s'ancre loin et nutéro, l'outil fondamental sans elle, point de projet ascensionnel. Il atteint le toit à l'aurore en face. Lynn s'approche de la fenêtre, cherche au dehors. François sourit. Un muscle de son visage s'y applique. Maintenant, la rue s'intille de reflets diamantins. Il va retrouver le camion-porte de Clichy. Il a congé intempéries. Il part pour les Ardennes, donner un coup de main à un cousin dans une chérie près de Charleville-Mézières. Le camion roule à 40 à l'heure pendant des heures, à demi plongé dans le brouillard. François oubliera le moteur soudain poussif, le juron de Toto qui appuie en vain sur l'accélérateur. Le camion ralenti comme un jouet mécanique en bout de course qui d'un coup s'arrête et ne redémarre plus. Toto frappe la carrosserie. Il faut chercher de l'aide. Il ne peut pas laisser ses 10 tonnes de ferraille sous bâche. François doit y aller. Lui, il l'attend ici. Et t'as pas. On se les gèle. François marche dans une forêt de comtes, traversée de bruit nocturne. Il voit au loin des caténaires bien espacés, un chemin d'aiguilles contre le ciel. Il y a des rails là-bas. Les rails, c'est plus facile pour marcher, et ça croise des gares. Vous demandez de l'aide ? À un moment, il aperçoit une voie de garage, un groupe de wagons immobiles. Il se dit, je vais grimper sur un wagon, tenter de situer le camion et la prochaine gare. Une fois assis sur le toit, face au paysage sans relief, blanc sur blanc, sauf la masse des bois, il est dans une estampe. Il se met debout. Une seconde encore, l'hippocampe est intacte. Il contient tous les sons, gestes et pensées qui précèdent depuis l'aube, depuis des semaines, depuis le début de l'hiver sibérien, depuis l'île. François lève les bras, plus haut que la plaine, que les arbres, que le fleuve, une déflagration facture le ciel. Le corps de François s'arc en fausse beurie au-dessus du wagon, prêt à franchir une barre de saut imaginaire. Son cerveau brûle, si violemment qu'il l'ignore. Nous sommes seuls devant la plaine. Pas un corbeau ne survole la scène. C'est à 5 heures du soir qu'il s'est décidé à partir, racontera Toto à l'officier qui tente de constituer un rapport. La nuit était tombée depuis un moment. Toto était transi à cours de cigarettes. Qu'est-ce qui foutait cet imbécile de Parigo ? Trois heures qu'il l'attendait. Ses doigts brûlaient de froid. Il n'allait pas passer la nuit dans la cabine quand même. Et pas question de laisser le chargement. À ce moment de la déposition, il reviendra légèrement en arrière. Il aura oublié quelque chose et ça les intéresse peut-être. Il se rappelle un bruit bizarre. François était parti depuis 20 minutes ou pas loin. Il y a eu un claquement formidable dans le ciel, type coup de feu en plus fort. Toto a cherché du regard un chasseur de la fumée. Il n'a rien vu. Il a appelé. Il y a quelqu'un ? Eh oh, il y a quelqu'un ? Il ne voulait pas se faire tirer dessus. Il ne manquerait plus que ça. Le lendemain, dira Toto, j'ai pu repartir jusqu'à Charleville. Je suis allée voir Georges à la Syrie. Ton cousin, je lui ai dit, il s'est envolé en me laissant dans la panade. Il a intérêt d'avoir une bonne raison. Je cherchais le renard. Chuchotera la gamine. Assise sur la chaise trop haute, elle balancera ses jambes d'avant en arrière, le visage tourné vers la cheminée, fuyant le regard du gendarme. Mais l'homme, il était où ? L'enfant ramènera ses cheveux devant son visage, masquant ses yeux. Il volait par-dessus le wagon. Soufflera-t-elle comme pour elle-même. Et puis, il est tombé. Elle était sortie du bois, c'était interdit. Elle suivait le renard. Il a volé d'abord avec des flammes. Le gendarme me demandera comment était l'homme. La boule d'enfant oscillera sur la chaise devant la cheminée, chauffant son petit corps à la tiédeur du feu. Alors, qu'est-ce que tu as vu ? On entendra le vent siffler dans le conduit, l'enfant reniflé. Un Jérémy, c'est son oncle, précisera le père. On l'a enterré la semaine dernière. Elle pleurait, continuera le père face au feu après l'éclipse de la petite fille. J'ai compris qu'elle venait du bois. J'avais de la neige aux genoux. Je ne l'ai pas vue jusqu'au moment où j'allais marcher dessus. Là, devant moi, un grand corps allongé sur le dos. J'ai vu la neige creuser à ses contours précis, sans bavure et aucune trace de pas autour comme s'il était tombé du ciel. Le père se rappellera la figure cramoisie de l'homme, la peau gonflée, les reliefs lissés dans une sorte de masque tendu à craquer, les doigts maigres et calcinés et au bout des branches pareil à des cerfs d'oiseaux, des plaques noires sur les vêtements. Ça sentait le cochon grillé, dira le père. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. J'ai cru qu'il était mort. J'ai touché la gorge, j'ai cru sentir le sang battre en dessous, j'ai couru chez le voisin, il a réussi à démarrer le tracteur, on a soulevé l'homme, il n'y avait pas de sang sous le corps. Et le bruit, vous l'aviez entendu ? J'avais cru que c'était le tonnerre, juste un coup, j'avais trouvé ça étrange. L'hôpital était à 10 kilomètres. Par miracle, le tracteur a tenu bon, le type aussi. Je n'ai pas pu me libérer plus tôt, s'excusera l'ingénieur des chemins de fer. Le gendarme me rappellera les faits, au vu des traumatismes constatés de l'emplacement où a été trouvé le corps, l'hypothèse d'un homicide est écartée. Un arc, conclura l'ingénieur, la caresse brûlante d'un arc électrique qui traverse la chair, enflamme les tissus, projette le corps à plusieurs mètres. Les contournettes du corps dans la neige, l'absence de traces de pas autour converge vers le même scénario. Un homme qui grimpe sur le wagon, sous la caténaire, dont le corps mouillé de neige fait un excellent conducteur et que les ampères grillent en quelques secondes. François Cendre aura lu l'infirmière sur la carte d'identité d'ouvrir dans le portefeuille de l'homme. Elle aura téléphoné à Paris elle-même, à la mère de l'homme qui avait un drôle d'accent anglais et espérant que cette femme serait forte. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'est pas mort. La femme aux yeux immenses fixe le chirurgien derrière son bureau. Le chirurgien ajoute doucement et il veut apprivoiser cette femme. C'est miraculeux. Le mot autorise l'espoir le plus déraisonnable. Les brûlures sont profondes mais le visage est intact presque. Il revient sur la chance parce que ce qu'il dira tout à l'heure ouvrira un abîme de douleur. Il faut que l'idée de chance provisionne du jour pour la nuit qui vient. Il dit que la neige l'a sauvée certainement. L'eau est conductrice mais la neige a éteint le feu, refroidit les brûlures et elle a amorti la chute. Il a honte de poursuivre dans le registre de la chance. Il retient le pire ou plutôt le fractionnant bloc séparé si possible supportable pour cette femme et pour lui. Quelqu'un l'a trouvé avant qu'il gèle. Le froid brûle aussi quand il dure. Il respire, oui, c'est un miracle. Cette fois, il n'y peut rien. Au lieu de l'espoir fou, il entend seulement l'aveu d'impuissance contenu dans le mot. Si la chance est à l'œuvre, c'est que la médecine ne suffit pas. Il ne décrit pas le corps sur le brancard. Jamais on avait vu pareil qu'on voit devant l'hôpital le tracteur rouge énorme émerger d'un nuage de fumée parce que l'agriculteur ne voulait pas couper le moteur, pas persuadé de redémarrer et l'homme bizarre qu'on en avait extrait. Il ne dit pas les tissus fondus dans la chair, les lambeaux de veste, de chemise, de peau retirés du bras gauche carbodisés jusqu'à l'os, l'os apparent, la chair racornie, éclatée autour comme une viande trop longtemps laissée sur le grill, l'ampleur du désastre lentement révélée par le déshabillage. Il ne décrit pas la brûlure circulaire au bras droit, le noir carboné coulé dans le blanc de la peau cartonnée à la façon aurait dit « m'homme d'un étrange batik ». Il ne décrit pas les brûlures au deuxième degré profond au niveau du torse, du dos, la plaque de peau carbonisée sous le genou gauche. On a recensé les brûlures, les plus graves concernent les bras. Il se souvient de son propre désarroi, les mesures tombent vite, toutes inquiétantes, arythmie cardiaque, poux galopant, tension artérielle basse. Le chirurgien fixe le bras carbonisé qui décharge dans le sang des quantités de potassium et de protéines létales pour le cœur et les reins. Il craint l'arrêt cardiaque, l'insuffisance rénale aiguë. Sa décision est prise. En 25 ans, il a déjà sectionné des doigts, des mains et des tibias broyées par la mine, des jambes aussi dans la terrible bataille des Ardennes. Pas d'épaule. Aux familles, on affirme que l'ablation prépare l'appareillage. Elle n'est pas un échec, mais le début d'une autre vie. La chirurgie de la perte, c'est un échec quand même et il ne se raconte pas d'histoire. Puis le garçon a quoi ? 20 ans ? Taillé comme un David aux proportions superbes. Pas un échec. La brûlure est si haute, il ne restera pas l'ombre d'un moignon. Il épargne à la femme les images inutiles. Sous la lumière crue de la lampe, il sculpte une silhouette désarticulée comme découpée aux ciseaux au ras de l'omoplate par une main d'enfant malhabile. La nécessité n'allège pas l'horreur du geste. J'ai dû l'amputer du bras gauche. Je suis désolée. Le bras droit est sous observation. Le surlendemain, les urines restent noires. L'insuffisance reine à l'aiguë, on en meurt. Le chirurgien a scruté le bras droit dans lequel il avait pratiqué les longues incisions verticales. Mamie aurait vu quelque chose comme les plis creux d'une manche ballon. Puffed and slashed sleeves, semblable par les formes si ce n'est par les couleurs aux manches bleues fendues de rouge qui ornent la robe de blanche neige. Un numerus contre des reins à songer le chirurgien un numerus contre un cœur s'il agit vite, le garçon veut survivre. Au vu de ce qu'il se prépare à faire, il doute que c'est souhaitable mais ce qu'il pense ne compte pas. Sa mère veut qu'il vive. Faire vivre, c'est son métier. Je vais amputer le bras droit. La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil, écrit René Char. Le chirurgien prend une feuille et un crayon. Il dessine un corps selon la règle des neufs de Wallace, neuf parties à surface de peau égale. On dirait un patron, pas en ce même. Pour les brûlures, un rectangle sur le torse, un plus petit en transparence dans le dos, une pastille sous le genou gauche, un trait horizontal pour la fissure tibiale et puis en appuyant un peu, Edouard hésite à ce moment du dessin. une ligne courbe et courte qui tranche net dans l'articulation de l'épaule gauche, dans l'articulation de l'épaule droite. même fixe le dessin, tend la main vers le crayon, vous permettez ? Elle se penche sur la feuille, étire les mollets, rabote le gras des cuisses, rend à François ses jambes déchassées. Elle allonge le tronc, corrige le bilboquet grossier de la tête sur le cou, donne un ovale au visage, elle fait des cheveux, ajoute les oreilles, elle gomme un bras, l'autre bras, elle pose le crayon, se recule sur la chaise, regarde, Stockman, ça lui vient tout de suite, c'est un mannequin Stockman, pareil au buste en papier mâché recouvert de lin sur pied de bois qu'elle habille et déshabille tous les jours. Je suis couturière, elle dit. Moi aussi, dit le chirurgien quelquefois. Il traverse la lave et le lait. Le lait puis la lave, il continue à ne pas mourir. La nuit anesthésique l'avale deux fois en trois jours le recrache à la lumière qui le ceinture d'une camisole de feu. La morphine le soulève, il flotte dans une eau tiède phosphorescente, ni conscience, ni sommeil, jusqu'à ce que referment mille mâchoires incandescentes. quelqu'un dit « Bonjour, François. » La voix oscille comme un bouchon de canne à pêche. Ouvrir le pansement disparaît, remonte en surface. Sérum glucosé dans la... Englouti par les remonts, rejaillit. Aiguille, François, voilà, je remonte votre... C'est le noir. L'incendie le lèche. Dans quelques décennies, le coma artificiel l'aurait voué au néant, mais en ce temps-là, la douleur est précieuse. Elle révèle l'intérieur du corps. Bonjour, François. C'est lundi aujourd'hui. Je viens changer. Il a de l'ouate dans l'oreille. Une main passe devant ses yeux. La main a un visage plus loin dans le champ et il croit. Urine plus claire. Je mouille la compresse. Je la décolle doucement. Voilà. Je passe la crème. La peau est... Il a un buste de momie. C'est ce qu'il en perçoit. Il a soif. Ses lèvres s'ouvrent comme la peau d'un fruit. De l'eau ! Il demande. La femme approche de sa bouche une cuillère tremblotante. Il veut saisir la cuillère. Le bras droit n'obéit pas. Le bras gauche n'obéit pas. Il tord la nuque. L'effort déchire sa poitrine. Il cherche son bras droit. Ne le trouve pas. Son bras gauche. Ne le trouve pas. Il quête une réponse dans les yeux de la femme. Où sont mes bras ? Serre plus ! Ordonne Sylvia face au miroir. Elles n'ont pas quitté leur tutu depuis la sortie du cours. La silhouette de Marie s'affaire dans le dos de Sylvia. Elle a d'abord attaché ses poignets et lié le haut des bras. C'est plus difficile. Tiens-toi droite aussi ! Marie enveloppe le torse et les bras de Sylvia dix centimètres sous l'articulation noue le tissu entre les homoplates. Voilà ! Sylvia fixe son reflet, le buste coupé aux rondeurs des épaules. Elle monte sur ses pointes, piétine doucement, rondes jambes, piquées, saut de chat. Elle plisse les yeux, tente de se défaire d'un mirage de bras greffé à son buste. Pas de bourrée, entre chat. La sensation de ses bras invisibles l'empêche d'y croire. Elle se tient immobile devant le miroir, elle se concentre. Voilà, François, tu es comme ça. Alors ? Elle demande. C'est bizarre. Bizarre comment ? On dirait la Vénus affichée dans la classe. Non, c'est pire. On dirait... Une souche ? Une grande souche. Un ménhir. Une saucisse. Une saucisse avec ma tête en haut comme le bout de peau pour la fermer. Sylvia se dandine devant le miroir, affiche un sourire nier. une saucisse dansante. Non, je sais. Je sais exactement. Elle fait signe à Marie d'écarter le rideau qui sépare la pièce de l'atelier. Elle se plante face au buste de couturière. Voilà. Un mannequin, Stockman. Mon chéri, Sweetheart, articule l'infirmière une lettre à la main, je suis assise à quelques mètres de toi dans le couloir. Ça ne sert à rien, dois-tu penser, puisque je ne peux pas te voir. Mais je ne t'abandonne pas. I can't wait to see you. It should be long, says the doctor, but I don't care. Hold on my son, love from mum. parlez-lui, appelez-lui, écrivez. Il n'est pas là de toute façon. Il est caché à l'intérieur. Ce sont eux, les médecins, qui lui ont raconté l'histoire. Ils ont décrété que c'était lui, cette forme allongée dans le lit, que ce corps lui appartenait sous le drap stérile. Il sait, lui, il sent qu'il est une masse compacte de la taille d'un noyau de pêche invisible à l'œil nu. Ce qu'ils font à ce corps, ils s'en fout. Ils remplissent leur mission, dissèquent, suture, bande le corps, changent les tuyaux, la sonde, donnent des béquets d'eau de bouillon, eux battus, litres de lait à soulever le cœur sans lesquels il est mort. Il change les pansements de cinq plaies à vivre, trois heures de pansements d'affilée. Pendant 21 jours, tous les trois jours, il décolle à l'eau millimètre après millimètre, les compresses soudées aux brûlures qui scalpent les tissus putrides, puis referment les pansements en attendant que la surface ne crose à nouveau et recommence jusqu'à ce que la plaie se purge d'elle-même. Ce corps les occupe continuellement, c'est comme un défi qu'il se lance. Il ne veut pas le savoir, François. Il se ramasse dans son noyau de pêche sous les chaires amolies. Il est l'icaon prisonnier du loup, battus, cloîtré dans la pierre. Il décrète ce corps étranger à lui-même. Il l'épluche. Il récent cette croyance que ça se régénère en dessous. Phénix, vous savez, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Phénix, mon cul, elle tournait en boucle entre ses temples la comptine mille fois chantée par Mum. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Il revoit la gravure sur la page du livre en noir et blanc. Humpty Dumpty l'oeuf assis sur un mur dans une large salopette puis fracassé au pied du mur. Irréparable et même le roi n'y peut rien. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Il a d'insupportables fictions. L'imagination n'a pas de borne. Un jour elle plie son coude à l'envers, vrille ses poignets, lui fabrique un corps impossible. Les névromes dit le chirurgien à qui François a chuchoté. Je vous jure, je sens mes mains. Des nodules formés par la repousse des nerfs. Ils sont là, vos nerfs, avec leur potentiel de prolongement mais l'extension n'existe pas. Ils contiennent la possibilité du bras en quelque sorte, sa possibilité seulement. C'est le principe de la synecdoque, voyez-vous, qui confond la partie et le tout. Ni les voiles, au loin, descendant vers Harfleur. Vous connaissez ce vers de Victor Hugo ? Bon, dans les voiles de Victor Hugo, il y a le bateau entier. Ce que vous sentez au bout de vos nerfs sectionné, c'est une synecdoque d'ordre physiologique, qu'on pourrait dire. Je vous emmerde avec mes synecdoques. Il est prêt pour les greffes. Provisoirement, ça fait plus de pansements. On note les cicatrices d'amputation. Mille aiguilles et perforent les cicatrices. Les zones greffées et les zones donneuses démangent cruellement. « Votre peau se reconstruit », affirme l'interne sous le plafond de la chambre. François déteste ces sensations neuves. Les nerfs stimulés, les cellules multipliées, les vaisseaux dilatés, le réveil des sens, c'est une greffe forcée permanente de lui au corps entier. Il veut plus de morphine. Il couine comme un chiot. On lui enlève la sonde urinaire. Il sent sa verge glisser dans le pistolet. Le membre urine docilement dans le bassin. Celle-ci, cette complète coopération, sa verge pisse à leur demande dans un tuyau comme si de rien n'était. le corps fonctionne. Collabo. Il est en train de se faire avoir. Il se répand, épouse peu à peu les contours intérieurs des chairs. Il a un corps et c'est ce corps-là, il y a vraiment de quoi chialer. Le 35e jour, il décide que François peut s'asseoir. L'horizontalité forcée dictait un autre paysage. Un corps tordu, vision tordue, il y avait une cohérence. Il n'était pas de leur espèce. Couché comme un tapis, il campait aux lisières du réel. C'est fini. Le réel, il saute au visage. Le 35e jour, il décide que François peut s'asseoir. L'horizontalité forcée. Le 35e jour, on le redresse à 80 degrés. On lui sert du hachis parmentier, de la vraie nourriture. Il mâche comme un homme défèque à la verticale dans un bassin. Il réapprend à respirer. Étonnamment, François fait l'effort qu'au labo comme ses jambes qui soudain obéissent au masseur. Peut-être parce que les autres se donnent tant de mal. Il a cette pensée bizarre qu'il tienne à lui plus que lui-même. 42e jour, il est nu sur le lit, sans bandage, sans couche. Il n'est pas mort pour de bon. Le corps est refermé, cousu de bandes de peau de plusieurs couleurs, un patchwork de rose et de rouge. « Vous êtes prêts, François ? » Bien sûr que non, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à exhiber devant même pareil spectacle ce saccage du corps mois après mois couvée dans la matrice, nourrie à son sang, son fer, ses protéines, son calcium, jusqu'à ce qu'elle le tienne, dépliée dans ses bras, constatant les symétries heureuses deux yeux, deux oreilles, deux jambes, deux bras. 57e jour, il parvient à s'ancrer sur ses jambes. L'infirmière fait glisser lentement le miroir du front aux yeux, des yeux à la bouche, de la bouche au menton. Il rit soudain. Il s'est reconnu. Elle recule pour que le miroir embrasse le thorax complet. Il se fige, incrédule. Sa laideur le suffoque. Pour François, le satin d'une robe, l'aiguille d'une seringue, le grain du papier, le moelleux du coton appelle des gestes impossibles. Le monde est étranger, à trois centimètres, pure image. Les choses n'ont ni poids, ni texture, ni consistance, ni température. Tout est cinéma. Il veut presser dans sa paume un quartier d'orange, souple et ferme à la fois. Il se souvient de ce que font les ongles enfoncés dans le zeste, de la peau qu'on arrache du fruit, du fruit qu'on ouvre en deux avec les pousses pulpes contre pulpes, décollant des moitiés soudées entre elles et dont la texture élastique rappelle celle d'un jeune saint. Une fois, il appuie longuement sa bouche contre la chair épluchée et fraîche, muqueuse animale sur muqueuse végétale, les yeux fermés pour en retrouver la douceur tactile. La douceur tactile. et l'oeuf, l'oeuf, la douceur tactile. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'homme est debout sur la branche maintenant, sous la queue rouge du cerf volant, qu'il décroche d'un ample mouvement d'épaule. Sous-titrage MFP. François appuie son front à la vitre, rivé à l'homme qui aurait pu être lui. Il est du côté des fantômes maintenant. Il est plein de fantômes. Il disparaît dans le couloir. Il avance un pas après l'autre, long et lent pingouin qui tangue, faute d'appui. Il voit une porte, découvre des escaliers. Il monte. À cause du raie de lumière, il croit que là-haut, c'est la terrasse. Et la terrasse, c'est de l'autre côté de la fenêtre, là où un homme est perché dans un arbre. Il s'accroche au raie de lumière. Il a de gros genoux au bout de ses cuisses maigres. Il compte sur ses genoux. Il veut monter. Il donne un coup de pied dans la porte en fer. Le soleil l'éblouit. Il est sur le toit. Un rectangle gris, sans garde-fou, balayé par un vent léger qui sèche sa sueur. Il traverse le toit. Voilà. Il voit l'arbre en contrebas. Et l'homme dans l'arbre. Il est au bord du toit maintenant. Ses lignes géométriques n'entravent plus son champ de vision. Il fixe l'homme au loin, parfaitement agencé au paysage. Un homme dans un arbre. Un arbre dans un bois. Un bois sur la plaine. Une plaine sous le ciel. La comptine ne dit pas si une fée sauve un petit d'un petit. S'il est condamné à vivre brisé. S'il se jette d'une falaise. François grimpe sur le muret. Il pourrait se croire suspendu dans les airs comme un personnage de Magritte. Collé au ciel. Il suffit de fermer les yeux maintenant. Humpty Dumpty's going to fly ! Il était pas mort. Les jours qui ont suivi Bale. Pas mort ! Avaient dit le chirurgien. La possibilité du toit l'oblige tous les jours à choisir. Sauter ou pas. Mourir ou être pas mort. Le 17 juin, beaucoup de visages se collent aux fenêtres pour regarder s'en aller l'homme sans bras, le miraculé de Bale. Il y a celle qui le lave. La tierce personne serait Madame Dumont. Cette autre qui permettait d'échapper à la dualité mortifère imposée par la déchéance du malade et du conjoint, de l'enfant et du parent. Le lavage des corps. Les gestes de la toilette, elle laissait par cœur. Ça ne l'effrayait pas. Il y a celui qui l'évalue. Le classe en invalidité détermine la prise en charge par l'État. Théoriquement, le médecin de la Sécurité sociale suit un protocole huile et série de questions, plus examens, plus enquêtes, destinées à évaluer le potentiel productif du patient. Quand le jeune homme entre, avec ses manches de chemise nouées très haut, le médecin pose illico son crayon, liquide mentalement le protocole. Catégorie 3, c'est sans suspense. Zéro moignon, zéro articulation des deux côtés, zéro chance de retravailler. Il n'y a rien à élucider. La vue suffit et sans déshabillage, l'inspecteur du travail n'aura aucune enquête à lancer. Je suis celle qui le précède en secret. Pave son chemin, qui les pose un pied toujours sûr, celle qui œuvre en silence et dans l'ombre pour qu'il croie le sol par nature ferme sous son pas. Je suis la main invisible qui règle chaque soir l'alarme du réveil. Je fixe en douce des tapis pour qu'il ne vacille pas sur le bois ciré. Je disperse dans la maison des verres d'eau toujours fraîches avec des pailles. Et je m'efface, moi, fait silencieuse. Je suis l'indécelable, sa mère qui veille. Hypnose, gardienne de sa nuit. Il y a celui qui essaie de l'appareiller. Il est médecin expert au centre d'appareillage de Paris-Bercy, index du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Il a fait asseoir François sur le lit d'examen. Il s'est dit que pour ce civil, la guerre commençait là et serait sans armistice. La double amputation si haute, sans moignon, c'est une maladie orpheline. L'appareiller serait une gageur prodigieuse. L'écart est quasi total entre le désir de geste et la réponse technique. Et je vois l'image de la commission arrêtée, la commission au complet et François immobile dans la lumière jaune des plafonniers, tandis que le médecin expert se tourne lentement vers moi, incrédule, et me reproche de tenir en échec les formidables progrès de l'appareillage avec ce personnage aux blessures extrêmes. « C'est votre faute, » il accuse, « si je suis impuissant. » « Je suis celle qui accable François. » Comme Victor Hugo accable Quasimodo et Queen Plain, l'homme qui rit, êtres excessifs et manquants, c'est-à-dire laids. La science a beau avoir désenchanté les monstres au XIXe siècle, les déclarer œuvres de la nature et non du diable, si on ne les jette plus comme à Sparte dans le gouffre des apophètes, il est d'autres bafons où nos yeux les relèguent. Le dégoût, le rire, la pitié poisseuse. À Quasimodo, Victor Hugo donne la matrice d'une cathédrale. À Green Plain, il donne D.A., une fiancée aveugle qui ne sait rien de sa perpétuelle grimace. À François, je donne une montagne. Il n'est pas retourné à Méribel depuis cinq ans. Ça lui fait envie, le mutisme, la cécité, l'amnésie de la montagne. D'abord, il fait des escapades courtes. Il n'a qu'à baisser les yeux, cueillir des pupilles, les couleurs et les formes. Rien ne se refuse ni ne se détourne. Les colchiques sont pour lui, les pensées sont pour lui, les chardons jaunes et roses. Il a droit aux abeilles, aux grillons, aux fougères. La mousse, l'herbe, la pierre n'ont Dieu pour rien ni pour personne. La montagne est aveugle et sans calcul l'indifférence des animaux. Il est celui qui voit, non celui qui est vu. Bientôt, il monte vers les albages et la nature monte avec lui en tige haute. Il en a oublié les noms, mais il les connaît toutes. Blèche des forêts, longues herbes dites poissées, si fines que la lumière les traverse. Cannes de plines, d'Anthony, orges des bois, fétuques géantes. Tout devient vertical à son image. Gentianes jaunes dressées vers le ciel, grandes astrans aux fleurs pastelles, oseilles des Alpes aux panicules rouges et verts. Il n'a plus de bras pour grimper. C'est la pente qui le hisse. Il atteint le col de la lose. Il aperçoit un petit lac en contrebas, une flaque couleur menthe. Dans la roche, le lac. Dans le lac, la montagne à l'envers. François veut entrer dans le lac. L'oncle Henri le déshabille. Il entre dans l'eau glacée. François s'allonge, retenu sous les homoplates par les paumes d'Henri qui se persuadent que ce garçon n'est pas totalement cinglé, qu'il défie seulement ses limites. François ne pèse plus rien. L'eau comble les interstices, fait des palmes entre ses orteils, tend des voiles invisibles entre ses cuisses, ses genoux, ses chevilles. Le prolonge et l'augmente. Il a envie de pleurer soudain, comme dans l'amour, quand il est grand amour, à cause des corps parfaitement imbriqués, les creux et reliefs visibles et invisibles, complètement épousés, la sensation du plein retrouvé et béni. L'eau referme les voies ouvertes à la mort. Un berger fixe depuis la sante ce duo incongru. Un homme à demi-nue, ampule et veste doublée de laine plantée dans l'eau jusqu'à mi-cuisse et à sa perpendiculaire, un corps dévêtu maigré droit comme une bûche, claquant probablement des dents dans l'ombre projetée de la lose et dans la tête de l'homme couché. Il ignore. Il y a cette intuition déchirante qu'une femme, quelque part, a la forme de l'eau. ... 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 François Scrut, le morceau de squelette cuir-acier suspendu au dossier de la chaise, deux épaulières en cuir foncé reliées par des harnais croisés dans le dos. Il n'a pas idée de ce qui l'attend. Il repart avec ce corps inconnu, sans mode d'emploi autre que laissé effectuer qu'est de Bercy. On le laisse partir, son armure sur le dos, avec ce simple avertissement. Ce ne sera pas facile. Il croit que vouloir suffit. D'abord, il fractionne mentalement chaque mouvement en images précises, reconstitue le film rigoureux que doit produire son corps pour animer le bras. Et c'est si clair sous son front, le plan par plan de la trajectoire du buste en rotation sur les hanches, du bras articulé lancé haut, du coude plié dans l'élan arrêté pile à angle droit, si laborieuse son exécution. Le coude plie, mais le mécanisme d'ouverture de l'angle résiste à ses efforts. Le mécanisme se débloque, mais il ne parvient pas à tracter le câble et à ouvrir la pince. Il s'y reprend jusqu'à la tétanie. Il maudit ce corps impuissant. « C'est comme moi à la danse, » dit Sylvia doucement. Le saut de biche, je le vois exactement. Je vois la course, l'impulsion qui me soulève, les jambes déployées haut, presque à la perpendiculaire du sol. Sylvia ferme les yeux, écarte les bras, redresse le dos dans un élan imaginaire. En vrai, mon saut de biche, ça a lancé de patates. Il veut essayer de manger. On monte une assiette à sa chambre. Sylvia économise les forces de François, bloque elle-même son coude à angle droit, glisse dans sa pince la cuillère aux moches tordues. François s'assoit. La table est trop haute, le coude est glissé dessous, impossible d'atteindre l'assiette. Il se lève, appuie la prothèse à la table, plie le coude entièrement, puis corrige l'angle pour que l'avant-bras passe par-dessus la table. Seulement maintenant, la cuillère surplombe l'assiette de 10 cm. Il ouvre le coude dans la position initiale et fléchit le genou, ajustant sa hauteur à la table, puisque l'inverse n'est pas possible. La cuillère touche l'assiette. Maintenant, remplir la cuillère. En l'absence de moignon, pas d'abduction possible, il ne peut pas écarter le bras de son flanc et le ramener vers lui. Ce discret mouvement de balai de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche, par lequel on drague la nourriture. Il doit faire pivoter le buste entier. Il essaie. Une rotation qui éloigne seulement l'assiette, la pousse vers le vide. « Sylvia ! » Il hurle. Sylvia bloque la table contre le mur. François recommence. Cette fois, l'assiette tape contre le mur. La cuillère racle le fond de l'assiette, se remplit. François fixe le morceau de viande dans la cuillère qu'il ne peut ramener à sa bouche pour cause de coudes bloqués à angle droit. La viande tremble dans la cuillère. La viande tombe. La cuillère tombe. Il regarde le morceau brun éclaté au sol, le plancher constellé de gouttes grasses. Et il shoot dans les pieds de la table, dans les morceaux d'assiettes fracassés, dans la viande et le jus, dans le pot des ficus, dans la commode, dans la porte, dans le chevet, dans la lampe tombée. Et toutes les tables seront trop hautes, trop basses. Il faudra surélever les chaises ou bien se tenir debout et qu'on sentira mille flexions ridicules pour atteindre le bord de l'assiette. Il faudra des murs contre toutes les tables pour retenir les assiettes mouvantes. Des sylvias pour ramasser la viande, nettoyer les tâches de sauce. Et chaque repas s'étirera des heures et torturera ses muscles. Et l'appréhension nourra son estomac. Et avant ça, il faudra quelqu'un pour la couper, la viande. Toujours cette viande forcément cuisinée par d'autres. Quelqu'un pour la servir, pour poser l'assiette sur la table. Et avant ça, encore, quelqu'un pour fixer la cuillère s'il est chaud à ouvrir la pince. Et avant ça, quelqu'un pour lui mettre l'appareil et pour serrer la sangle. Et il faudra s'en remettre aux au moins disponible parce que Madame Dumont ne suffira pas qu'il passe un coup de vent de 8h à 9h le matin et accepter toute la vie. Mille mariages arrangés. « Et s'il pouvait, sans doute, comme le médecin expert, il me fusillerait du regard, moi l'auteur, parce que la désarticulation scapulo-humérale ne lui laisse aucune chance. » Il rejette le dos en arrière et il secoue ses acromions, ses homoplates en contorsion spectaculaire jusqu'à ce que l'appareil chute dans un bruit formidable. J'arrête. Il veut en finir avec le manque, cet espoir fou d'une réparation, d'un comblement de la perte, cette affaire d'imagination. Il fait changer les poignets de porte, supprimer les boutons dont la manipulation exige un mouvement de prosubination, autrement dit un poignet, et visser à la place des biquilles abaissables du menton. Il fait attacher des ficelles au tiroir, aux portes des placards qu'il peut tirer entre les dents. Il travaille la pince-menton-clavicule pour transporter les objets petits. Il se rappelle la boîte à pique inspirée à Sylvia par un fakir anglais. On coupe sa nourriture et on la fixe sur lui sur des clous aux pointes limées. Il commande à Mom une série de pantalons à ceinture élastique simple à baisser et remonter par pincement d'orteil, flexion et déhanchement à la façon des survêtements. Il fait fixer ses slips à l'intérieur par une série de boutons pression et bientôt, invention merveilleuse. Des bandes velcro. Il fait rattacher les chemises aux vestes et les chemises aux pulls en un unique vêtement. Ça, ça prend vite. Oter un pantalon, une chemise, le grand défi, c'est s'habiller. Le tissu résiste en plis souple. À un moment, dans l'atelier, il voit le panier à chute d'un sac de coton fixé sur deux traiteaux ouverts en X noués par des boucles aux quatre angles. Ça y est, il sait. Il voit précisément l'objet de traiteaux croisés d'une hauteur de 80 cm sur lesquels écartés enrouler l'élastique du pantalon afin qu'il y passe aisément chaque jambe et puisse s'asseoir au fond comme dans un baudrier détachant sans effort la ceinture élastique des angles de traiteaux. Il voit une femme dehors dont la jupe gonfle sous le vent. Il pense aux armatures des robes à cerceaux. Les robes à cerceaux, ça peut se suspendre et se revêtir par en dessous. C'est exactement ça qu'il lui faut, un vêtement rigide et suspendu. L'ennemi, c'est le mou. Il imagine une structure cylindrique légère, une sorte de grand tabac-jour. Mettons 1,15 m de hauteur pour pouvoir passer en dessous d'un diabète un peu supérieur à sa largeur d'épaule de telle sorte que son buste puisse traverser le cylindre. Sur la structure, on enfilera la chemise en laissant le col ouvert pour le passage de la tête. Il s'y glissera comme dans un tube, le torse soulevant le vêtement une fois la tête jaillit du col. Il n'aura plus qu'à se relever complètement et à se dégager du cylindre. Il voit par la fenêtre le petit Joseph tirer des fléchettes au fusil en bois. Il rentre chez lui une fléchette dans la bouche. Il colle la petite ventouse au carrelage derrière le lavabo, fait vibrer le manche d'un coup de menton. Le manche tremble sur la ventouse. Ça tient ! Il fait acheter par mûm cinq boîtes de fléchettes Eureka. Il fait carrer le pourtour de la petite baignoire puis fixer au carrelage un mur d'éponge maintenu chacune par une ventouse. Il demande à son père de fabriquer un socle en bois fiché d'une pointe de métal sur lequel on pique un savon muni d'une hanse dans laquelle il passera son pied. Il imagine une grande serviette ventousée au carreau. La ventouse permet de fixer une brosse à cheveux, des brosses à dents. C'est aux ventouses qu'il doit de pouvoir remonter ses pantalons jusqu'à la taille en quittant les toilettes. Maman a cousu un anneau à l'arrière de ses ceintures. Robert a fixé un crochet à une ventouse qu'il a collée au mur. François n'a qu'à glisser l'anneau dans le crochet puis à fléchir les genoux. Le pantalon se repositionne. François multiplie les trouvailles, change le manque en désir, son versant heureux. Des ruisseaux de sérotonine affluent à son cerveau. Un jour, même, il surmonte une honte d'apparence indépassable. Le père s'efforce de ne pas le regarder pour qu'il puisse rougir sans témoin, ravalant sa gêne tandis que François évoque cette bizarrerie, l'hygiène au jetto pour la toilette intime dans les pays arabes. Il tient ça d'un copain libanais connu sur un chantier ailleurs. Il en avait bien ri à l'époque. Une fontaine qui te pisse au cul. Ce serait toujours moins humiliant que se faire torcher à 8h chaque matin par une tierce personne. Ça fait des jours qu'il les pense. À la faveur de la pénombre, il ose demander à Robert de fabriquer un système avec poire actionnable au pied, enfin, les petites poires de pharmacie en caoutchouc s'il croit que c'est possible. Et quand il a fini de parler, le père ne relève pas la tête, écrasé de pudeur et d'admiration. Il veut être souple. Les cylindres, les poignées, les portes en béquille, la douche et le séchage, le déshabillage exigent une agilité de danseuse. Avec Sylvia, devant le miroir, une fois la boutique fermée, il étire ses muscles, les allonge patiemment. Elle pose le pied de son frère sur la commode. Il penche le buste lentement. Seulement, il s'épuise. Ça bouffe son temps et 2000 calories par jour, l'énorme effort imposé à son corps pour se passer d'aide extérieure. L'excitation s'érode. Il se dit « J'ai disparu ». Les ventouses, les aimants, les cylindres, les bricolages en cascade font rempart au dehors. Il est le souverain d'un réduit domestique, une prison de poche. Le monde est vierge de lui. Il est vierge du monde. Ses victoires ne le conduisent nulle part ni à personne. Une existence en seau de chat, il se dit. Un faux seau, une illusion, le te ramène toujours à la même place. C'est Sylvia qui a eu l'idée. Elle dit « Tu m'emmènerais ? » En juillet, pour mes 16 ans, ils sont à l'aquarium de la Porte dorée. Ils déambulent devant les vitres un peu floues, les bacs d'eau mouvantes de 100 à 37 000 litres en gigantesque fosse. Il fait sombre. Il s'imagine ainsi le fond des rivières et de la mer. Les décors peints en vert, bleus, jaunes éclatants, aggravent encore l'obscurité autour. Les poissons multicolores ondulent entre les rochers de Pacotille, les algues, les anémones. C'est un monde lent et muet. Même les crocodiles d'une île, même les tortues veillent immobile. Ils lisent les noms des créatures sur les cartels usés, Raymondard et Léopold à poids blanc et aussi poisson-licorne, poisson-papillon, poisson-clou. Mais c'est un autre bac qui arrête François. D'abord, il le croit vide et puis il voit la tête grise entre les pierres. La bosse crânienne prolongée d'un bec raboté, mi-serpent, mi-oiseau. Un bec moignon, il pense, sa laideur l'impressionne. Les yeux d'épouvante le fixent depuis le trou de roche. L'animal se dégage lentement sans cesser de l'observer, laissant apparaître une silhouette si grossière, sans écailles ni nageoires pectorales et ventrales qu'elle semble surgit de la matière brute, une séquelle du fond des âges. La forme grise flotte au milieu du bac, l'œil rivé à l'œil de François. Son goitre se gonfle et se dégonfle au gré de sa respiration. François pense qu'elle me parle. Il est conscient qu'il divague. Un grand calme entre en lui tandis qu'il se laisse contempler par l'œil sans paupières. son cœur se calme peu à peu sur les dilatations rétractations de la gorge de l'animal. Maintenant, la tête cogne doucement la vitre contre sa main ouverte. Elle reste là, pupille ronde braquée sur lui, la tête légèrement inclinée vers l'arrière comme quelqu'un qui murmure à l'oreille. François ne songe pas à la double mâchoire aux dents acérées. Il se rive à l'œil placide de la murenne, à l'ample battement de sa gorge, à sa gueule moche, attendrissante de vieux chien. Il la regarde qui danse pour lui maintenant sous les néons d'aquarium, la nageoire dorsale en coiffe souple, le corps gauche et onctueux. Et il se rappelle son lac de montagne sous la roche de la Lose. Il avait eu envie de pleurer à cause de la sensation du plein retrouvé et béni. Il avait été entier sans tricher. Le lac l'avait fait murenne. On y est ? La nuit plaque des rectangles noirs aux vitres de la piscine. Pass au bassin se tient François, très droit, immobile, pieds nus écartés sur le carrelage froid, dans l'odeur de chlore et le fracas d'un plongeon. Ce soir, François défie l'enchaînement de causes et d'effets qui, au paléozoïque, 400 millions d'années, avant qu'il n'amène son étrange corps au bord de la piscine, propulse, tord de l'eau tout un pan du vivant campe l'homme en animal terrien. Il remonte le temps au-delà de sa conscience jusqu'à ce point de l'histoire après lequel les nageoires deviennent membres ou à cette phase de sa propre existence où il n'est que tétard dans le ventre de môme. Il retourne à l'eau, la grande matrice. Le maître nageur le dévisage tandis qu'il franchit la distance carrelée des vestiaires à la piscine. Il regrette d'avoir accepté et ça se voit. Il a la trouille. François s'accroupit, s'assoit au bord, avance le bassin. D'un coup, de rein se projette dans l'eau, laisse ses talons heurter le sol puis glisser contre le carrelage, ses fesses cogner le fond et rebondir mollement. Il ouvre les yeux, le chlore les brûle, il jaillit à la surface. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je voudrais nager. Nager comment ? Sur le dos. Avancez sur le dos. Un ciseau de brasse alors. Euh, je ne sais pas. Ah, je ne suis pas spécialiste, hein ? Articule le maître nageur. Mais si vous battez des pieds, vous allez étendre les jambes. Si vous étendez les jambes, vous aurez moins de surface d'appui sur l'eau qu'un ciseau. C'est mathématique. Les ciseaux de brasse font une perpendiculaire au tronc qui favorise l'équilibre. Vous comprenez ? Tandis, avec les battements, vous oscillerez comme une balise droite, gauche, droite, gauche. Ou alors vous foncez, vous battez l'eau comme une omelette ou vous avez une ceinture abdominale de la pétoie armée. En plus, vous êtes maigres. Vos gras flottent mieux que les eaux. Vous me montrez ? Vous ne savez pas du tout nager ? Demande le maître nageur à Evry. Non. Je prends des risques, là ! Mais il ne peut plus dire non. Pas maintenant. On a moqué d'Harwin qui tentait d'expliquer l'origine des mammifères marins par la mutation d'animaux terrestres. Des fossiles découverts dans le Cachemire indien lui ont donné raison. Les baleines, dauphins et cachalots descendent d'une antilope forestière vieille de 50 millions d'années appelée Indoeius mi-lamantin, mi-hyppopotame dont les eaux épais permettaient une flottaison optimale et les pattes bien développées la marche sur terre comme au fond des eaux. Il y eut un retour à l'eau. On en ignore la cause, nécessité ou opportunité. L'opportunité est plus belle que la nécessité. Elle admet l'espérance en plus de l'instinct. le pari que la mutation incarne une chance et non une pure planche de salut. François vient à l'eau parce qu'il croit que c'est une chance. L'eau ne le sauve de rien. Elle exige de lui une adaptation complexe, patiente, qu'il n'est pas sûr de réussir. Il s'y plie parce qu'il espère. il ne sait pas bien quoi. Au vide, les métamorphoses, livre 15. Tout s'écoule et les êtres ne revêtent qu'une forme fugitive. Tout instant de la durée est une création nouvelle. Ce que nous fûmes hier ou ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne le serons plus demain. C'est un peu plus ... 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